Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, cette semaine c'est une nouvelle série. N'hésite pas à commenter, à partager la vidéo, à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Bonne vidéo ! Kimi Kimi Go, 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 Kimi Kimi Go. Go Kimi da Go ! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle série, d'un genre totalement différent de l'okisme. L'okisme, pour les gens qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, c'est un webtoon d'action qui se passe dans le milieu scolaire, un petit peu comme GTO, et qui honnêtement est plutôt réservé aux garçons. Sauf que, ben, c'est pas une règle, parce que moi, je suis pas un garçon, mais j'adore l'okisme. La série que je vais vous présenter aujourd'hui est, a priori, plutôt destinée aux filles. Pourquoi ? Vous allez vite comprendre. Regardez les graphismes. Voilà. Voilà. Et voilà. Deux, les thèmes. Les thèmes. Château, mariage, vengeance... Ouais. Et trois, le titre. Personnellement, je le trouve extrêmement pompeux. La série que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est La Duchesse déchue. Alors, La Duchesse déchue, aussi appelée Yooshun en anglais, c'est un webcomic coréen disponible sur la plateforme Webtoon et créé par Sam. Sam, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est une femme. Ah, ça me surprend. Pour la petite histoire, son nom vient du mot coréen, Sam Namu, qui signifie le cèdre. En continuant mes recherches, j'ai vu qu'elle avait choisi ce pseudo pour signifier qu'elle voulait se consacrer à ses fans. Ah, merci, ça me touche. Et oui, symboliquement, le cèdre est un arbre sacré qui est souvent planté à proximité des temples en Corée et au Japon, et qui signifie la force et la longévité. Ah, c'est spirituel tout, Sam. Bon, pour info, Sam, elle n'a pas sorti d'autres séries à Paris Hoeshaun, mais elle a un compte Instagram où on peut suivre son actualité et suivre ses super beaux dessins. Je vais mettre le lien dans la description, et franchement, je vous conseille d'aller faire un tour, c'est magnifique. Pour revenir à Yosruon, Yosruon, c'est une série qui a débuté en 2020, qui comporte aujourd'hui plus de 120 chapitres, et qui n'est toujours pas finie, c'est en cours de parution. Donc, Yosruon, c'est quoi ? C'est l'histoire de Medea, la fille du duc d'une puissante famille du royaume de Vassilios. Cette femme est jeune, elle est belle, elle est élégante, elle est intelligente, et elle est riche. Vraiment riche. Et oui, c'est la fille d'un duc. Mais, elle est surtout très arrogante, machiavélique, et elle est prête à tout, même aux pires cruautés, pour assouvir sa sorte immense de pouvoir. Donc non, Medea, c'est pas du tout la femme faible, fragile, pleurnicharde, niaise. Loin de là. Medea, c'est une femme forte. Et elle est extrêmement puissante. Les gens la craignent, et du coup, bah, ils la respectent. Au début de l'histoire, Medea est promise au prince Eros, le prince héritier du royaume. Elle se voit bien finir sur le trône et gouverner. Manque de peau, elle va se faire piquer son mec, sa place, et du coup, son royaume, par la belle, la gentille, la humble, la douce psyché, la fille du comte Kalista. Et là, vous vous dites seulement, bon, du coup, ton histoire, c'est Medea qui va tenter de récupérer sa place, récupérer son trône, tout en butant psyché. Oui, non, c'est pas tout à fait ça, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est parce que Yosun, c'est complexe, que j'ai trouvé cette oeuvre incroyable. Cette oeuvre, c'est un genre unique, c'est inclassable. Mais, c'est un classique du l'univers webtoon. Et oui, on a tous les codes webtoon réunis, mais en même temps, tous les codes sont cassés. Bon, je vais pas vous spoiler, hein, mais Yosun, je le rappocherai de mangas comme Death Note ou Kodges, des beaux et des merveilleux classiques. Pourquoi ? Parce que Death Note, un Medea, me fait beaucoup penser à Light. Vous verrez, elle a ce côté stratège qui est génial. Kodges ? Parce qu'il y a un petit côté fantastique, mais un côté prince-macadélique, manipulateur que Medea et le Louchon en commun. Si toutes ces références manga vous ont pas parlé, peut-être que des références Netflix vont vous parler. Moi, Medea, elle me fait beaucoup penser à Joe dans You. Les deux personnages, ce sont des calculateurs froids et un petit peu psychopathes. Ça me fait aussi penser à Breaking Bad. Breaking Bad parce que Walter Watt, c'est un surdoué. Medea, elle est surdouée. Et dans Breaking Bad, on a une évolution fantastique des personnages. Comme Yosron, vous allez vous en douter. Et oui, parce que Yosron, même si je ne parle que de Medea, il n'y a pas que Medea dans l'histoire. Il y en a d'autres. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, si t'aimes les intrigues, les psychopathes, les héroïnes badass, et bien Yosron, c'est pour toi. Donc moi, je te propose qu'on débute la lecture ensemble de Yosron, aussi appelée en français, la Duchesse des Chufs. Maintenant. Allez, c'est parti ! Go ! Donc, me voilà sur la page de La Duchesse des Chufs, sur la page Webtoon France. Donc, La Duchesse des Chufs, comme je vous le disais, c'est bien, l'auteur, c'est bien Sam. On voit un petit extrait des graphismes. Et le genre, c'est drama. Donc, c'est pas romance, hein, c'est bien drama. Il y a plein d'abonnés, il y a plein de gens qui le suivent, c'est une super note. Et il y a une parution en français tous les mercredis. Comme vous le voyez, on est déjà à l'épisode 116. On est un peu plus loin en anglais. Mais bon, il y a toujours un peu d'aventures chez les anglais. Et au niveau du résumé, comme je disais, l'impératrice, c'est moi. Medea est la fille du duc de Béliard et a été choisie comme épouse du prince jusqu'au jour où Psyché est arrivé. En vrai, moi, il ne m'a pas du tout donné envie de lire la série quand j'ai lu ce résumé. Mais je lui ai dit que c'était bien, j'ai tenté ma chance et puis on va y aller. Bon, c'est parti pour le premier épisode. Lecture du premier chapitre. Félicitations, prince héritier, vous êtes si beau ! Hourra ! Le jour où même le vent les bénit, le peuple de l'Empire les acclame. Tout le monde est content. Il y a un heureux événement qui se passe. Yarros Orna Eperanto, premier successeur de l'Empire Eperanto. Avec, alors là, vous pouvez voir un magnifique prince charmant, le regard doux et qui regarde sa belle étendre. Et puis, une jolie dame aux yeux verts, longs cheveux blonds, ondulés, petit papier dans les cheveux, le regard doux. Un beau couple. Et elle, c'est Psyche et Polly, la fille unique du conte de Polly. Regardez-les. C'est un beau couple, non ? Belle image, très belle image. Vous avez peut-être remarqué que ce n'était pas les noms de famille que j'avais utilisés dans ma présentation. C'est parce que, de ce que je vois, la version française et la version anglaise n'utilisent pas les mêmes noms. Donc, je risque un petit peu de me courir de temps en temps, mais on va faire avec. Pour eux deux, ce fut une cérémonie de fiançailles des plus heureuses. Tout le monde est content, sauf une personne, apparemment. C'est comme s'ils avaient complètement oublié, les crasses des dents, que c'était moi qui devais devenir la princesse. Pas contente, pas contente. La Duchesse des Chufs. Dessinateur et scénariste Sam. Épisode 1. Ils partent au sud pour leur lune de miel ? Ils sont déjà en lune de miel alors qu'ils sont juste fiancés ? Comment qu'ils soient mariés ? Ah, ils sont tellement mariés alors ! Mais non, bah bref. Parfois, admettons. Donc ouais, je vois la prédilection excessive de son altesse pour Mademoiselle Polly. Elle n'a même pas gagné le concours pour devenir princesse. En gros, c'est une favorite. Elle a cheaté. On n'y peut rien. Car la famille de la seule concurrente a tenté d'assassiner la famille impériale. Ouais. Mais il y a une rumeur selon laquelle c'est son altesse qui a accusé la fille du duc du crime pour pouvoir choisir la Mademoiselle Polly. Et attention ! À quoi dois-je faire attention ? Son altesse a pratiquement déclaré qu'elle tournait le dos à la famille du duc. L'ère du duc de Béliard est révolue. Il lui sera difficile de trouver un nouveau fiancé à cause de son caractère. Mais bon, puisqu'elle est jolie, je pourrais peut-être lui demander de faire... Eh ! Eh ! Eh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On se calme ! On se calme ! On se calme ! Mademoiselle ! Mademoiselle ! Paf ! Ce regard noir ! Enfin violet ! Ah, elle est là ! Je fais peur. Je fais trop peur. Medelia Béliard c'est la fille aînée du duc de Béliard pour les gens qui n'avaient pas compris c'est elle qui devait monter sur le trône et bah non, bah non, bah non elle ne montera pas sur le trône voilà mademoiselle, il n'y a pas de temps à consacrer à de telles banalités il faut rentrer oh, il flippe regardez, il flippe regard noir je me souviendrai de ton visage roule, roule elle est juste partie comme ça, sans me punir ah, ah, ah ah rire nervé ça tellement nervé qu'il en est tombé sur ses genoux ouf ah, tu vois l'air du duc de Béliard est tout à fait révolu tu faisais pas trop le malin quand même tout à l'heure tu tu devrais savoir que le silence peut être plus effrayant ouais ah, as-tu entendu les nouvelles ? un corps a été retrouvé dans la rivière bon, que s'est-il passé ? on dit que c'est une chute accidentelle en gros, il a glissé mais ce qui est très étrange ce qui est très étrange c'est que le corps a été trouvé sans sa langue et ouais, ça allait mieux t'auteur et voilà, il glisse et il meurt le beau et elle elle, elle s'est mordi les lèvres comme si tu sais quand tu te lèches les babines pour parce que t'as bien mangé tu sais elle s'est mordi la petite main tap 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 changement de scène frère, comment c'est porte-mère ? hum, pas bien claque euh, docteur soyez franc votre femme avait déjà la santé fragile et son état empiré en prison euh, elle ne pourrait ne pas survivre cette quoi ? crash mais calme calmez-vous paf père ouais, euh colère 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 intense tout cassé en plus il y a du sang boum depuis son apparition tout est en désordre et si on envoyait un assassin au sud les tuer serait facile vu qu'ils sortent sans garde du corps donnerons-lui une leçon le serveur lui donne de précieux conseils non la situation elle est différente maintenant si Psyche est attaqué son alteste me fera décapiter moi en premier t'as pas tort ah, malgré tout je n'arrive pas à me calmer Psyche est maintenant malgré tout Psyche est maintenant est maintenant quoi ? il manque un bout de phrase là non ? ouais bon on continue notre Psyche Psyche elle est quand même belle moi je trouve que l'image est super belle elle fait beaucoup penser à Violette Evergreen ou à Ria vraiment je la trouve super belle voilà qu'est-ce que tu regardes ? oh venez par ici par ici par ici oh c'est joli non ? je vais envoyer un cadeau à mademoiselle Béliard oh des coquillages des petites chaînes des petits pendentis ouais ouais c'est super cadeau pour une noble je crois qu'elle va kiffer oh elle t'a tourmentée tu ne peux donc haïr personne elle doit attendre que je fasse le premier pas donc en fait parce que j'imagine que Medea était pas eu très sympa avec elle un petit peu harcelée mais elle la déteste pas cœur sur la main Lady Diana quoi euh ouais 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 ou je n'arrive pas en fait à savoir si elle est gentille ou elle est conne ou elle est pardon bref je continue elle est très populaire auprès des touristes regardez c'est une pierre fascinée qui n'existe que dans notre région sa belle couleur n'est peut-être pas semblable à celle de la mer charlatan rigole bah qu'est-ce qu'il y a ? non 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 c'est un cadeau très précieux achète-le moi aussi je suis curée de savoir comment elle va réagir c'est pas sympa ouais la princesse m'a demandé de confirmer que vous avez bien ouvert le cadeau comment ? ce n'est pas grave c'est pas une demande très compliquée comme elle sera la future princesse je dois lui obéir mais je suis seulement inquiète de ne pas pouvoir cacher ma déception si le cadeau est minable punchline cette fois-ci j'imagine qu'elle lui a accordé beaucoup d'attention je la remercierai bientôt je la lui ferai savoir clac et il est parti j'ai pas eu trop de réaction quand même mademoiselle je crois qu'elle est là la réaction serre jette bam calmez-vous mademoiselle elle casse tout elle casse tout votre mère on virait elle s'est même cassée enfin elle s'est même pris des éclats de verre dans la main elle est comme son père elle est comme son père il défonce tout mais comment ? ah ouais c'est ça qui l'a rendu furex comment ose-t-elle ? alors que tu as triché durant le concours tu m'envoies une bague pareille comme cadeau tu te moques de moi ? ok d'accord on va voir tu vais te battre c'est ça ah là là elle a pas digéré qu'on lui pique son mec en plus j'avoue que lui donner une bague comme ça comme cadeau c'est bien lui retourner le couteau dans la plaie c'est c'est pas très très délicat et t'as quand même le prince qui voulait absolument lui envoyer ce cadeau lui aussi ça a l'air d'être un magouilleur chez le comte vous êtes bien reposé ? vous ne vous sentez pas malade ? non nounou tu t'en fais trop ? mademoiselle la famille du duc Béliard vous a envoyé des fleurs et une lettre mademoiselle Polly je vous fais un cadeau en retour je vous suggère de les mettre près de Polly car l'odeur des fleurs aide mieux à dormir et si nous prenions un thé ensemble bientôt j'aimerais vous parler à coeur ouvert pour la première fois depuis notre compétition tout qu'elle essaie de faire amie amie et qu'elle s'effondre pourquoi elle vous est contente ? c'est quand même bizarre s'il lui est impossible de vendre en vie une telle lettre ceci est de lui folle en gros c'est pas son genre d'envoyer ce type de lettre tout le monde se méfie mais pas elle je vous le dis elle est faible naïve et peut-être un peu conne j'avoue tout petit peu tout petit peu mais c'est justement une preuve qu'elle reconnait ma sincérité allez allez fixez la date la plus proche possible s'il vous plaît trop contente trop 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 calculatrice elle regarde une fiole tombe dans le piège ma chère psyché moi je ferai attention à ta place psyché elle est en train de comploter excusez-moi de vous inviter si vite mademoiselle je dois me rendre au temple demain oh ne vous inquiétez pas je ne m'en soucie pas donc là apparemment l'invitation pour le thé est déjà là j'ai apporté des feuilles de thé et du sucre plak c'est plus savoureux quand on ajoute du sucre en morceau vous vous y connaissez très bien en matière de thé hmm qu'en pensez-vous ? c'est parfumé les apportés en valait la peine ils sont en train de prendre le thé tranquille tout va bien ils discutent entre riches mais elles ne font vraiment que discuter je me suis tellement inquiétée qu'elles lui fassent du mal mais tu parles trop fort quelqu'un qui parle pas trois petits points vos serviteurs semblent beaucoup vous aimer j'ai entendu dire que vous les traitiez comme des membres de la famille ah merci c'est pas un compliment dois-je vous dire que je les ai entendus ah non c'est pas un compliment si vous ne savez pas à quel point c'est grave je pourrais les gifler devant vous euh non non mademoiselle à leur place je m'excuse je vous demande je m'excuse de vous interrompre paf elle lui a quand même dit qu'elle avait envie de gifler ses serviteurs pour elle à l'aise à l'aise je m'excuse de vous interrompre comme la maîtresse doit se rendre au temple demain vous devriez rentrer chez vous c'est lui que psyché chérit autant il paraît que c'est une famille de chevaliers qui sert les polis depuis des générations ces chevaliers sont même prêts à désobéir aux ordres de la famille impériale dans le but de protéger la famille des polis moi non plus je ne veux plus rester ici après un accueil aussi désagréable autant on parle de toi juste à côté moi j'aime pas les cachotiers clac 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 donc elle rentre en coros où est-elle ? oh je l'ai entendue pleurnicher dans la chambre vous voulez que je jette un coup d'oeil ? elle vient de dire pleurnicher c'est bien la preuve qu'elle est toujours en train de chialer la psyché mademoiselle elle pleurait pas elle pleurait pas il y a de la fièvre et on montre un beau plan sur ses fleurs la fièvre elle est trop élevée elle était en forme tout à l'heure mais qu'est-ce qui se passe ? il faut appeler un médecin vite non 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 il ne faut pas appeler n'importe qui si la rumeur qu'elle est malade se répand la journée annuelle de la prière ce sera Medea qui se rendra au temple ouais parce que d'office si c'est pas elle c'est l'autre ok Flap je vais aller chercher un médecin prenez soin d'elle s'il vous plaît Medea le concours est terminé pourquoi aller jouer un sale tour ? mais c'est bizarre moi j'ai vérifié s'il y avait du poison sur les fleurs et s'il n'y avait pas de problème avec la tasse de thé en plus elles ont tous les deux bulletés dans la même tellière je comprends pas tout doux tout doux donc apparemment son cheval s'est arrêté continue de galoper s'il te plaît nous sommes presque arrivés bris 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 viens de faire le cheval pardon voilà mon imitation du cheval je la ferai pas une deuxième fois si vous voulez la voir il faudra remettre 30 secondes en arrière oh il était calme mais pourquoi ? reviens cataclope 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 le cheval se barre il abandonne son maître ciao oh oh bah il s'est retrouvé à quelle patte en fait bref en tout cas le mec il est par terre et on a une personne qui se rapproche c'est dommage de ne pas mourir après une chute de cheval pourquoi ? mais qui se dessine à travers sa pupille ? on se demande bien qui c'est mademoiselle Béliard mais que faites-vous ici ? regardez là comme elle est belle et elle a un beau sourire elle a ses petits yeux qui la regarde clairement de haut et une robe tachée de sang je sais pas ce qu'elle a fait avant mais bloc parti quoi et puis ah bah elle en a tué d'autres j'imagine vu qu'elle a une épée avec du sang tout va bien ah moi je savais que tu passerais par là tu devais servir à psyché depuis l'enfance c'est toi ah ouais donc en fait elle a un mec ultra fidèle donc c'est bien lui effectivement regardez la dilatation des pupilles on sent que le mec flippe mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous racontez ? tchaa ah ah bah voilà ah bah voilà il est mort ah voilà bah voilà un bon coup dans le coeur avec sa super longue épée notez qu'elle se batte quand même super bien parce que je pense que pour que l'épée rentre comme ça dans le corps genre comme du beurre comme être ultra ultra puissante elle elle aussi elle doit éprouver fou 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 la douleur d'avoir tout perdu ah elle est trop belle ça va en vrai voilà première fois que je suis tournée sur cette image je l'ai trouvée magnifique elle est à ce côté sadique là c'est pas c'est pas une héroïne comme tout le monde voilà admirez-la admirez-la ah bah voilà fin du chapitre admirez-la encore bon bah là c'est la fin du premier chapitre je sais pas ce que vous en avez pensé l'action ça déroule petit à petit on est pas encore arrivé au coeur de l'action ça fait encore un petit peu banal mais mais ça va venir ça va venir dans le deuxième chapitre du coup mais avant de lire le deuxième chapitre ce que j'aime bien faire quand je lis une série c'est de lire aussi les top commentaires dans le cas où j'aurais loupé quelque chose parce que des fois effectivement il y a des petits détails là qui nous mettent et donc c'est pour ça que j'aime bien regarder les top commentaires donc c'est ce qu'on va faire tout de suite puis en même temps j'aime bien savoir ce que pensent les autres aussi alors j'adore son sourire glaçant elle est diabolique brutale et n'a que faire des rumeurs si c'est pour se venger de l'illumination qu'elle a subie et oui elle est trop cool en vrai je suis quand même pas la seule à aimer les héroïnes badass et sadique et super sadique en fait et super sadique mais ouais psychopathe je suis pas la seule la blondinette j'avais envie de lui arracher à main ses ongles tellement son sourire paraît faux et hypocrite ah là là non mais toi aussi t'as développé le syndrome de remarie de empress la l'impératrice remarie que j'ai cité un peu plus haut parce que je vous dis à chaque fois qu'on voit dans le premier chapitre un couple avec une fille qui a des cheveux longs direct on pense à Rachita qui est elle qui est en fait une personne pas ultra sympa voilà mais bon c'est pas grave on continue c'est la tendance à ce moment ce genre d'histoire ce genre d'histoire donc le commentaire date de 2020 donc j'imagine qu'à ce moment là Webtoon a mis plein plein d'histoires de prince-princesse comme ça vengeance mariage au même moment donc c'est pour ça qu'on a ce type de commentaire ouais voilà donc je vais pas grand chose de plus à dire mais c'était la fin du premier chapitre on rentre peu à peu dans l'histoire si tu as aimé cette vidéo si tu connais déjà Your Throne que je t'invite à dire ou La Duchesse déchue que je t'invite à dire qui est vraiment pas facile non plus et bien si tu connais n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé si tu penses que c'est un bon Webtoon que je devrais bien conseiller aux autres parce que moi je pense que c'est vraiment pour tout le monde même si a priori ça allait être d'être pour les filles mais voilà j'espère que je vous ai donné envie de le lire et de continuer avec moi sinon n'hésite pas à commenter la vidéo à la partager à t'abonner à ma chaîne à me suivre sur les autres réseaux et puis voilà merci bye bye